Bonsoir à tous, alors le débrief de ce soir va être plutôt court, assez clair, net et précis. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 1 face à l'Olympique Lyonnais, tous les buts inscrits en première mi-temps, et donc en deuxième mi-temps, on a géré notre avance. Alors on a commencé plutôt fort avec un CSC de Matic, après Gonzalo Ramos a inscrit un doublé, Béraldou y est allé de son but, l'Olympique Lyonnais a tant bien que mal marqué. Je vous avoue quand même qu'au moment du 3-1, j'ai un peu serré les dents, parce qu'on a gaspillé des avantages de 2 buts plusieurs fois cette saison. Donc là, au moment du but Lyonnais, je me suis dit « putain, on ne va pas recommencer nos conneries ». Mais fort heureusement, Gonzalo Ramos a inscrit le quatrième but quelques minutes après. Donc voilà, 4-1 à la mi-temps, et puis derrière, on a joué la deuxième assez tranquille, il n'y avait pas de quoi se presser non plus. Donc voilà, il ne nous manque plus qu'une victoire pour être sacré champion de France. Ce sera normalement mercredi si tout se déroule comme prévu face à Lorient, puisque Brest a perdu face à Monaco. Je me demande même si avec un match nul, on ne serait pas champion, à vérifier par rapport au golavérage. Mais bon, un tient vaut mieux que deux tu l'auras. Une victoire pourra définitivement plier l'affaire, et on n'en parlera plus. Donc, au niveau des joueurs, ils ont tous mis la main à la patte, presque. Parce que, notamment sur le secteur offensif, ils ont tous très bien joué ce soir, que ce soit Barcola, Asensio, Ramos. Vraiment, au niveau offensif, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf, vous le savez, sauf Colombini. Je suis désolé, mais ça fait bientôt un an qu'il est chez nous, il s'agirait de se poser les bonnes questions, quand même. Parce que, ce n'est pas tellement à lui que j'en veux. Bon, il est nul, il est nul, voilà, c'est tout, c'est comme ça, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais, il y a le fait d'être nul quand tu coûtes 30 millions, sauf que lui, il est nul en ayant coûté 95 millions d'euros. Et moi, c'est ça que je ne gère pas, ce n'est pas lui. Il me fait tellement pitié que, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je pourrais l'insulter de tous les noms, ça ne changerait rien. Il est nul, il est nul, voilà, c'est tout. Mais 95 millions, ah, c'est un scandale, 95 millions, le dernier jour du Mercato, ça, vraiment, la direction, ça, je ne leur pardonne pas, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'est pas bon, il n'est pas bon, voilà. Là, j'ai vu qu'il avait engagé du personnel de ci et de là, un diététicien, un communicant, ben oui, mais non, il n'est pas là, le problème. Le problème, ce n'est pas ton hygiène de vie, frérot, c'est juste que tu es nul, voilà. Alors après, son communicant, s'il pouvait lui dire de moins communiquer, justement, ça, 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 ça nous aiderait pas mal. Parce que 95 millions et le salaire qui va avec pour faire des interviews, merci bien. Si c'est ça, vas-y, retourne en Allemagne, va te faire enculer. Donc, voilà. Alors, comme je l'ai dit, prochain match, donc match en retard, mercredi, contre Lorient, il me semble qu'on joue à 21h, donc moi, je serai dans l'avion à ce moment-là. J'essaierai quand même, en arrivant, de vous faire un petit truc si on est champion de France, puisque à la fin du match, quand je vais atterrir, il sera 1h du matin en France et 9h de moins, il sera 4h de l'après-midi en Californie. Donc, si on est champion, j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Bon, par contre, évidemment, la preview, les deux previews, les débriefs, etc., contre Dortmund, on oublie. Je ne l'ai pas tourné ce week-end, parce que, bon, je trouve que sortir une preview 10 jours avant, c'est pour ça un peu con. Donc, voilà, je vais essayer de suivre tant bien que mal le match. Je pense que ce sera quasiment impossible, mais sait-on jamais. Et puis, voilà, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée. C'était le dernier péage, avant, peut-être, le titre mercredi. Et puis, nous, on retrouvera l'Olympique Lyonnais le 25 mai. En finale de la Coupe de France. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et bonzaille.